Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec Lily pour une vidéo qui va être assez spéciale parce qu'aujourd'hui on va vous faire un top 5 de livres petite enfance qui sont éducatifs et interactifs pour un. Donc voilà, je me suis dit ok j'ai cette idée de vidéo mais j'ai quand même 16 ans, ces livres là je n'en ai plus donc je me suis dit je vais être accompagnée de quelqu'un qui sort un petit peu de cet âge là petite enfance et qui est maintenant plus en jeunesse mais qui est quand même concernée par ce type de romances de romances, de romans, de livres et tout donc ma soeur qui a du coup 8 ans donc voilà, petite enfance elle est quand même un petit peu sortie depuis un bout de temps mais elle a quand même regardé un petit peu les livres et tout donc voilà peu de disclaimer aussi avant de commencer le top 5 3 de ces livres là m'ont été envoyés gratuitement par la maison d'édition c'est des services presse voilà, je suis complètement transparente mais ce n'est pas rémunéré, d'accord ? je vous parle de ces romans là parce qu'ils collent avec ce type de vidéos là mais en aucun cas je suis rémunéré pour vous parler de ces romans enfin de ces livres voilà oui c'est des services presse mais mon avis est complètement objectif donc voilà on va commencer donc choisis le premier que tu veux présenter c'est celui-ci ok donc c'est quoi ? autocollants animaux préhistoriques voilà donc celui-ci donc bah c'est dans le nom ce sont des autocollants c'est des 18 ans qu'elle a terminé aux éditions Fleurus il coûte 3,60 euros et à partir de 36 mois donc 36 mois je ne sais pas du tout quel âge ça fait je dirais je ne sais pas peut-être 3 ans je pense genre comme ça et voilà tout ce qu'on peut avoir ça c'est les autres livres de la collection voilà donc donc du coup celui-ci donc j'apprends je m'amuse je colle donc les animaux fantastiques les animaux préhistoriques donc il est éducatif dans le sens où vous apprenez des mots bah des mots et donc de l'histoire en fait de la préhistoire donc des animaux en fait de la préhistoire donc au niveau culture générale il est super bien donc c'est pour ça qu'il est éducatif je vous montre ici quelques pages et ce qui est bien avec le côté interactif c'est que du coup vous avez des planches d'autocollant donc là vous voyez qu'elles sont toutes finies parce qu'en fait vous devez compléter chaque partie en fait des animaux ici par exemple il manquait les oreilles la trompe la trompe la trompe je vais y arriver les pattes enfin pas tout oui en fait ouais 3 il manquait 3 pattes et voilà et le haut en fait voilà il reste presque à mettre tout sauf le corps vous avez en fait le buste principalement et après vous devez en fait mettre le reste donc ça c'est le côté vraiment interactif du livre et je trouvais bien en fait d'en parler parce que du coup il mêle vraiment éducatif puisqu'on apprend des animaux de la préhistoire et donc voilà et interactif puisqu'il y a les autocollants donc voilà mais c'est vrai que c'est à partir de 3 ans je dirais donc voilà pour le premier et aussi Lolo elle m'a aidé à commencer et elle m'a aidé à commencer les trucs après parce qu'elle ne comprenait pas donc voilà mais qu'est-ce qu'il faut faire donc voilà le deuxième vas-y choisis ok donc ça c'est un du coup des livres que j'ai reçu gratuitement donc c'est quoi alors le titre c'est sous la mer et c'est hyper coloré c'est trop beau donc en fait c'est mon petit livre à rabat sous la mer aux éditions Usborne du coup que je remercie pour l'envoi qui a été écrit par Anna Milbourne et les illustrations sont de Mariana Rhys Johnson donc voilà l'objet livre qui est juste trop mignon genre il est trop beau alors vraiment je l'aime trop il est super beau il coûte 6,95 euros et c'est à partir de 10 mois donc même pas un an en fait donc voilà et en fait je voulais dire que dedans il y a des écritures des écritures je fous le livre pour le donner et là il y a des trucs qu'on peut machiner un peu en mode en fait à rabat c'est dans le titre en fait mon petit livre à rabat donc il y a des rabats du coup c'est le côté vraiment interactif de l'objet de vivre en fait c'est un petit peu en pop-up comme ça les illustrations sont vraiment sublimes c'est très coloré très mignon vous voyez comme ceci comme ceci voilà c'est très coloré c'est très joli il est bien et le côté éducatif c'est du coup qu'on apprend beaucoup de vocabulaire de la mer donc de poissons d'animaux marins comme les hippocampes les tortues les serpents de mer on apprend vraiment pas mal de vocabulaire et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce petit ouvrage et du coup voilà et là en fait ça part d'une petite tortue en fait elle voilà en fait on suit le voyage d'une petite tortue donc on suit en fait les aventures d'une petite tortue ça m'a pas mal fait penser du coup à l'extraordinaire voyage de Samy il me semble que c'est ça où on suit pareil une tortue qui fait un voyage du coup ça m'a fait ça m'a un peu fait penser mais du coup voilà c'est super mignon c'est très très beau si vous avez des enfants en bas âge ou que vous avez des connaissances tout ça qui ont des enfants en bas âge celui-ci il est super bien et franchement moi je sais que je l'aime beaucoup oui j'ai 16 ans mais je l'ai beaucoup mais je l'ai beaucoup aimé parce que voilà voilà je les ai tous un peu feuilletés quand même pour vraiment vous donner quand même un avis et tout et celui-là franchement je l'ai beaucoup aimé parce que vraiment il y a du vocabulaire donc éducatif pour le côté éducatif et puis bah les rabats et tout pour le côté vraiment interactif et je pense que pour faire un bon livre pour la petite enfance pour donner envie de lire aux enfants et tout de nos jours il faut créer un côté éducatif interactif et les illustrations franchement il faut que ça attire donc là c'est coloré c'est joli c'est parfait le prochain après on va faire celui que tu veux voilà celui-ci le cas de la peinture donc c'est quoi le titre c'est dessin avec non 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 pas dessin dessin avec les doigts les petites bêtes les petites bêtes donc c'est de la peinture des trop belles couleurs donc voilà donc pareil je l'ai reçu gratuitement des éditions Usborne que je remercie encore il est super beau vous voyez c'est quand même un assez gros objet livre vous voyez il fait vraiment tout mon avant-bras je sais pas si vous verrez bien comme il faut je sais pas comment mettre mais il fait la taille de mon avant-bras donc il est assez énorme il coûte 10,95 euros est à partir de de 36 mois et a été illustré maquette et illustration de Candice Watmore et texte de Fiona Wattenberg et la traduction a été faite par Véronique Durand voilà donc je vais vous montrer un petit peu quand même donc vous voyez vous avez des planches comme ceci avec des animaux et à chaque fois vous avez un texte pour indiquer ce que vous devez faire avec la peinture avec vos mains donc voilà vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel vous avez vraiment plein de trucs attends on va se caler comme ça voilà vous voyez vous avez vraiment plein de trucs comme ça là c'est il faut donner un corps en fait alors donne un corps des pattes et des ailes assez mouches voilà là c'est avec des papillons bref vous avez plein de petites bêtes comme ça et voilà les illustrations sont vraiment très très belles elles sont très mignonnes très cute et du coup voilà c'est assez mignon vous voyez un petit peu le style en fait de T5C moi j'aime beaucoup c'est vraiment le style d'illustration pour les livres comme ça petits enfants c'est tout que j'aime beaucoup et du coup voilà donc pareil c'est un livre que je recommande qui est très très bien je l'ai feuilleté il est interactif au niveau de la peinture je pense que tout le monde s'en serait douté et éducatif puisque et aussi interactif parce que on apprend quand même à bien pointer comme il faut faire les choses comme il faut tout ça avec de la peinture tout ça même si ça ressemble à des jeux et éducatif puisque on apprend quand même du vocabulaire donc les petites bêtes comment elles sont faites tout ça donc j'ai beaucoup aimé ce petit ouvrage là par exemple là il y a un truc oui je vous montre le dos quand même parce que le dos est aussi super beau donc voilà et c'est un cahier à spirale vous voyez donc voilà après les feuilles sont assez fines donc attention de ne pas arracher parce que c'est facilement arrachable mais bon dès 36 mois si l'enfant est accompagné je pense que c'est bon et du coup voilà donc voilà ensuite l'avant dernier donc c'est quoi comment ça s'appelle Où est mon kangourou donc c'est tout il y a des parties où c'est tout donc ça c'est le dernier livre que j'ai reçu gratuitement des éditions Usborne que je remercie encore une fois je pense que c'est l'ouvrage que j'ai un petit peu le moins aimé donc Où est mon kangourou vous voyez en fait donc là c'est tout doux en fait donc c'est un livre interactif au niveau de l'étude des textures voilà la tranche comme ceci elle est trop belle elle est superbe elle est bronze et tout c'est vraiment super beau vous voyez c'est vraiment trop beau il coûte 7,95€ est à partir de il n'y a pas d'âge depuis toujours depuis tout petit je pense je pense que oui parce que les pages sont vraiment très très sont cartonnées et vraiment très épaisse donc je pense que c'est des petits il n'y a pas de risque non plus voilà le texte c'est de Fiona Watt également puisqu'elle a fait il me semble des petites belles juste avant exact les illustrations sont de Rachel Wells et la traduction est de Eleonore Souchon donc voilà est dessinée tout petit donc voilà des petits je pense qu'on peut c'est vraiment voilà étude des textures donc ici c'est tout doux là c'est attends ici ben voilà c'est vrai je vous avais des petits picots tout ça ici c'est crépu je ne vais pas tout vous montrer non plus donc c'est interactif voilà vu qu'il y a l'étude des textures donc qui est super bien pour les tout petits sinon les illustrations donc comme vous pouvez le voir moi j'aime beaucoup genre c'est simple mais c'est mignon donc voilà j'aime bien voilà enfin c'est simple en fait c'est des petits kangourous mais au niveau de l'histoire ben c'est pas non plus très très poussé mais pour des enfants en petit âge euh il y a pas pour les enfants vraiment pour les tout petits il y a pas vraiment besoin d'une histoire très très longue ou très très poussée parce que bah ils comprennent pas forcément donc là c'est tout simple faut trouver faut on retrouve en fait là on retrouve tout simplement faut retrouver le bon kangourou et et voilà donc ça reste un bon livre avec un côté quand même un petit peu éducatif puisque bah on apprend quand même des termes parce que la texture ça a quand même un terme un vocabulaire on voit quand même comment bah le les kangourous comment ils se déplacent tout ça les bébés dans les poches et tout voilà et interactif et surtout c'est surtout un côté interactif pour celui-là avec du coup bah l'étude des textures qui est plutôt bien et voilà et du coup le dernier oui c'est celui-là voilà c'est quoi le titre c'est j'habille mes amis au poney club donc il est j'ai choisi celui-là parce que bah c'est ça à propos des des chevaux et j'adore les chevaux je suis hyper fun donc voilà par exemple là il donne j'ai fait ça donc voilà donc j'habille mes amis au poney club donc c'est un livre du coup pareil d'autocollant des éditions Usborne celui-ci ne m'a pas été envoyé gratuitement c'est vraiment un livre qu'on a depuis assez longtemps et voilà donc pareil vous voyez il est vraiment énorme pareil il fait vraiment la taille de mon avant-bras il coûte 6,50 euros et à partir de 36 mois également voilà donc un lit du coup d'autocollant donc ce qui fait le côté du coup interactif du livre je vais essayer de vous montrer en fait les planches elles sont là donc vous voyez vous avez vraiment les planches avec du coup les différents chapitres nourrir les chevaux bien harnacher jeu à cheval et tout ça avec la page qui correspond voilà et à la fin aussi on a et aussi ce qui est bien avec ce livre c'est que vous avez des rabats en fait voilà j'avais des chers et des frais donc vous avez en fait des rabats comme je le dis vous voyez qui sont super grands et qui font vraiment la taille en fait de la page vous en avez vous en avez vraiment vous en avez en fait vous avez un rabat à la fin vous n'en avez pas au début mais ça reste très bien pour repérer en fait où vous en êtes dans le livre le côté éducatif qui est là le plus pour ceux qui font de l'équitation ou tout ça c'est vraiment dans le côté équitation justement puisque vous avez vraiment toutes les étapes donc choisir un poney après vous avez nourrir les chevaux avec des explications avec comment on fait c'est très ça reste vague parce que c'est pas non plus un livre destiné vraiment à ceux qui veulent passer des galops on est bien d'accord mais ça reste tout de même assez bien vous avez également des pages au niveau des concours donc le dressage vous avez également une page sur les concours répliques l'anniversaire des poneys bref vous avez vraiment plein de vous avez du vocabulaire vous avez j'ai comme à l'école j'ai plutôt voilà donc il y a vraiment du vocabulaire et puis voilà donc le côté vraiment éducatif c'est vraiment que vous avez du vocabulaire des explications sur plusieurs choses qui sont en fait dans un poney club et voilà donc c'est un bon livre si vous avez des enfants qui aiment les chevaux qui veulent faire de l'équitation tout ça ça c'est un bon livre pour en savoir un petit peu plus en fait pas forcément apprendre comme tu le dis Lili parce que c'est pas non plus très repoussé mais juste pour déjà avoir une idée en fait de ce qu'on fait dans un poney club et voilà et donc du coup tu voulais ajouter quelque chose moi en fait ce que j'ai dans les mains c'est choisi un poney oui c'est des planches de autocollant le ponçage et le camp de poney donc voilà on a tout 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 de trucs donc voilà donc on a une petite file que je vais du coup vous montrer donc voilà du coup les livres un petit peu qu'on vous a présenté donc voilà donc c'était notre petit top 5 du coup de livres pour petite enfance peut-être qu'on fera un petit top 5 ou top 10 je sais pas de livres cette fois-ci jeunesse donc plus pour l'âge de coup de Lili donc 8 ans là voilà on a fait petite enfance puisque bah voilà on avait quelques livres du coup qui rentraient là-dedans et je tenais vraiment à ce qu'il y ait un côté éducatif et interactif dans les livres que je vous présentais parce que c'est mieux en fait qu'un livre sans vraiment but et du coup voilà Willy on peut dire lequel on préfère non dans les commentaires on verra ah oui je vois ce que tu veux dire du coup si vous vous avez lu des télélives enfin on se comprend n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires s'il y en a un qui vous tente de cette petite sélection n'hésitez pas non plus à nous le dire dans les commentaires et du coup voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo portez-vous bien bye 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 – Sous-titrage FR 2021